Bonjour, je me nomme Toby Komahe, c'est ici James Kwame, le troisième chef de ce village niwanyen. Bon, le village, comme vous le constatez, c'est un village parmi les villages du littoral. Aujourd'hui, tout est coupé, on n'a plus de moyens. Le pire, c'est que sur la côte ici, nous ne faisons rien. Nous sommes plus des pêcheurs que des cultivateurs. Bon, les champs, les cultures vivrières, ça vient à deuxième lien. Mais notre boulot, l'original, c'est la pêche. Aujourd'hui, compte tenu de l'érosion, la nationale de qui est engloutie dans la mer, donc c'est des rochers un peu partout. Parce que la pêche que nous nous faisons, nous faisons la pêche de tir par la fosse. Il faut tirer la corde, c'est ce que nous nous faisons. Mais aujourd'hui, les rochers ont envahi tout le milieu là-bas. Donc, la population souffre et aujourd'hui, par la force des choses, d'autres ont commencé à faire le maraîchage pour pouvoir suivre. C'est ce que la mer nous a fait. Elle a bouffé presque un kilomètre de nos terres et nos maisons sont restées sous les eaux. La grande partie à l'époque, les touristes, des gens venaient même passer des mois ici. Ils venaient passer des mois, ils sont contents de vivre avec les paysans. Et après leur départ, ils font des cadeaux de gens même, font des cadeaux de vélo et autres aux jeunes. Parce que c'est les jeunes là qui baladent avec eux et on les payait par jour. D'autres ont eu la chance de les accompagner jusqu'à des pays européens. Mais aujourd'hui, tout est coupé. La pêche aussi qu'ils nous donnent à manger, à partir de là, on gagne. Les poissons et autres, ça aussi, nos filets sont dans des magasins à l'heure actuelle où je vous parle. Nous lançons l'appel à tout ce qu'on avait perdu. Toutes ces maisons qui sont englouties par les eaux, tout ça là. Aux organisations non gouvernementales de venir à nos aides. Bon, on a besoin des tuiles, on a besoin des planchettes, on a besoin de tant de choses pour reconstruire nos maisons perdues. Pour que tout le monde ait au moins un chai pour vivre. Donc, à l'État également, je sais que l'État n'a pas tous les moyens à nous faire. Personne ne peut pas demander à l'État de venir construire des maisons individuelles à ceux qui ont tous perdu leur maison par ce phénomène d'érosion côtière. Mais je lance un appel personnel à l'État aussi de voir ça de près pour que le ministère chargé de ces problèmes, de ces phénomènes vienne au moins pour nous secourir. C'est ce que je lance comme appel à l'État et tous ceux qui ont de bonne volonté pour nous aider. La mer, elle est là, elle avance. Ce n'est pas que l'érosion est terminée. Ça avance toujours. La maison où nous en sommes, mon palais ici, était au moins plus que 800 mètres. Mais aujourd'hui, tu fais 400 mètres, voire 500. Voilà la mer. Donc, ça s'avance. Peut-être le palais aussi va partir un beau jour. C'est pourquoi je lance l'appel solennel des gens pour venir nous aider. Bon, heureusement que nous avons des terres vers les rails, mais nous n'avons pas les moyens pour se déloger ici et aller rester là. La plage, il doit y avoir des digues ou soit des drainages. Je sais le système de drainage. Ça coûte terriblement cher. Mais si nous ne le faisons pas aujourd'hui, la capitale, l'homme même peut-être, risque de partir un beau jour. Et Togo risque de perdre tout ce village du litoral qui est très, très vraiment cher pour le pays. Jusqu'à il y a presque un kilomètre et demi déjà qui est parti. Donc, si ça s'avance, un beau jour, ça va prendre jusqu'à 10 kilomètres. La superficie du Togo même diminue. Oui, nous n'avons pas l'argent, mais maintenant, c'est le moment où l'État aussi va solliciter des aides auprès des institutions financières pour nous aider à construire des digues depuis Aného jusqu'à Ramatou. Et à partir de là, la côte sera préservée et nous allons recommencer à faire nos pêches. Aujourd'hui même, nous sommes tout juste à côté de la mer, mais il faut importer les poissons avant de manger. Oui, les palas, les quoi, 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 n'importe quoi, il faut aller à Togo frigo avant de manger. Alors, il y a la mer devant nous. Et c'est dû à cette érosion côtière, nos zones sont plus riches de poissons. Mais le moment où c'est construit et la mer s'est retirée un peu, bon, nous allons encore commencer avec nos quotidiens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada